Alors, l'initiative Ensemble sur notre territoire, on dit ESNT, a été lancée au lendemain des élections européennes de 2019 sur le constat d'une fragmentation des offres politiques qui portent aujourd'hui la transition écologique, sociale et démocratique, et de ce fait d'une incapacité d'imposer cette offre comme une proposition centrale pour structurer le débat public français et européen. Alors, Ensemble sur nos territoires repose sur trois grands piliers. Tout d'abord, une volonté de construire ou tout au moins de contribuer à l'élaboration d'une offre politique qui mette en son centre la question de notre modèle de développement et tout ce que cela emporte en matière économique, écologique, sociale, culturelle. Et Ensemble sur nos territoires porte donc un projet de transformation qui vise à une grande réconciliation des activités, qui vise en fait à penser ensemble activités humaines et vie des écosystèmes. Puisque à l'ère de l'anthropocène, c'est bien cela le défi qui est posé à nos politiques publiques. Donc notre offre par ailleurs est fondée sur une défense d'une redistribution des richesses, qu'elles soient richesses fiscales, capitales ou tout simplement que l'on parle du partage des terres. Donc nous travaillons beaucoup sur l'agriculture. Notre offre s'inscrit aussi dans une logique de renforcement de l'Union européenne et de son pouvoir d'agir, notamment dans la régulation de l'économie de marché et puis avec une attention particulière dans le moment géopolitique qui est le nôtre, aux questions de souveraineté alimentaire, énergétique et industrielle. Le deuxième pilier d'Ensemble sur nos territoires, c'est une démarche que l'on peut qualifier d'ascendante, une philosophie politique qui est issue de la pensée fédéraliste. Et donc cette offre de transformation, cette construction d'un nouveau modèle de développement, on la pense à partir des territoires. Alors Ensemble sur nos territoires défend un socle de valeurs et une conception de l'aménagement du territoire, une vision ascendante de l'action publique. Nous pensons que les collectibilités locales au plus près des citoyens sont bien placées pour répondre aux urgences écologiques, sociales, démocratiques et pour lutter efficacement contre les fractures territoriales, quelles qu'elles soient. Et donc l'une des réponses centrales pour nous aux crises contemporaines réside dans la consolidation de la démocratie locale. Et nous sommes plutôt des partisans de l'autonomie des collectivités locales au sens d'un renforcement de leur capacité d'action. Et puis enfin, le troisième pilier d'Ensemble sur nos territoires, et ça c'est un peu une sorte de rocher de sisyphe dans le moment actuel, c'est une volonté de rassemblement de la gauche et des forces écologistes. Donc Ensemble sur nos territoires animent des réflexions collectives sur les enjeux de transition pour construire un projet qui dépasse le cadre des partis politiques nationaux dans leur logique d'appareil. Nous reconnaissons le rôle très important de corps intermédiaire, de formation des partis, mais pour autant nous pensons qu'aujourd'hui nous devons être capables collectivement de rassembler les gauches sociales et écologiques. Et donc Ensemble sur nos territoires se présente comme un lieu qui tente de susciter des échanges de fonds entre des personnes qui ont des itinéraires différents, mais un socle de valeur commune. Et dans cette logique, nous acceptons la double appartenance politique et proposons un statut de membre associé pour les personnes adhérentes de partis qui refusent la double appartenance. Alors nous menons ce cycle d'auditions autour de quatre grands thèmes. Donc Tom, tu peux peut-être les présenter. Alors là, je vois qu'il y a plus de quatre groupes de travail. Mais donc nous avons un premier groupe de travail animé par Valérie qui s'intitule Assumer nos responsabilités planétaires et qui s'attaque aux questions d'agriculture dans leurs relations aux enjeux de climat, de solidarité internationale et de biodiversité. Nous avons un deuxième groupe de travail qui s'intitule Décider en Bretagne. C'est celui que nous réunissons ce soir, qui travaille sur les questions démocratiques et la grande question qui a d'ailleurs une acuité dans le moment actuel de l'autonomie de la Bretagne. Nous avons un troisième groupe de travail qui s'intitule Travailler en Bretagne, donc sur la question du développement économique et de la relocalisation. Et le quatrième, c'est Habiter en Bretagne. Donc, nous avons formalisé un texte sous forme d'appel que vous êtes, si vous ne l'avez pas déjà fait, invité à rejoindre. Et puis, je ne serai pas plus longue sur cette présentation. On va en passer à quelques mots sur les modalités pratiques de cet échange. Alors, nous allons écouter Loïc Blondiot. Donc, les participants pourront poser des questions après cette présentation, mais leur micro est désactivé et donc les questions passeront par le chat. Voilà, nous vous demandons de poser vos questions par écrit. Je passe la parole à Florent Liane pour présenter notre intervenant ce soir. Merci beaucoup, Asilis. Loïc Blondiot, merci à nouveau de nous rejoindre pour une heure, puisque vous nous quitterez à 21h. Nous l'avons tous noté, moi en particulier. Je dois dire que je vous lisais déjà étudiant, donc on peut dire que cela fait quelques années que vous travaillez sur les sujets de la démocratie participative. D'abord, à l'échelle locale, vous en avez suivi, étudié un très grand nombre. Vous êtes aujourd'hui professeur des universités à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et après, au fil de cette longue expérience, vous avez été amené à travailler sur la démocratie participative à l'épreuve des crises, notamment en France. Et dans la période des Gilets jaunes, vous avez été beaucoup appelé, consulté pour donner votre avis sur le Loïc, le référendum d'initiative citoyenne. Vous avez également été sollicité, interpellé, vous avez d'une certaine manière participé, si vous me permettez le jeu de mots, à la Convention citoyenne sur le climat, qui est une immense déception pour tous les promoteurs de la démocratie participative à l'échelle nationale. et au-delà des crises désormais, c'est la démocratie délibérative et cette notion que vous tâchez désormais d'approcher et dont vous dessinez les contours dans un ouvrage que vous avez coordonné en 2021 qui s'intitule « Le tournant délibératif de la démocratie ». Et donc, cette notion un peu différente de la démocratie participative va nous interpeller. Nous sommes curieux de vous entendre et de comprendre la différence. Nous sommes curieux des différentes échelles de participation que vous avez pu étudier. Des comparaisons internationales, on est très sensible ensemble sur nos territoires à ce qui se passe en dehors de Bretagne, en dehors de France, jusqu'à l'échelon local. Et donc, pour vous passer la parole, vous passez le ballon, j'ai deux questions à vous poser, M. Blondiot. L'échelle régionale est-elle une échelle de participation pertinente entre l'échelon délibératif local bien connu et l'échelon national ? Le débat public a tendance à se figer, à se durcir à l'échelle régionale sur des questions épineuses, celle de l'eau, celle du modèle agricole ici en Bretagne. La démocratie délibérative permet-elle de sortir des postures et de cette guerre des tranchées ? Je vous donne la parole. Très bien. Merci beaucoup. Je vais adresser, répondre à vos questions à la fin, donc sur l'échelle régionale et sur la question de l'eau. J'aborderai ces deux questions au cours de mon topo que j'avais prévues comme une introduction, que j'ai pensées en trois temps assez différents. Alors, tout comme vous, je fais le constat, alors je ne sais pas si vous le formuleriez comme ça, mais que la résolution de la question démocratique, de la crise démocratique conditionne à la fois la possibilité de politique sociale juste, c'est-à-dire la justice sociale, la question sociale, et sinon la résolution, du moins l'atténuation de la crise environnementale dans laquelle nous sommes enfoncés, j'allais dire, pour très, très, très longtemps. Donc, elle conditionne aussi la transition écologique, si vous utilisez ce terme. Donc, je vais procéder en trois temps, parce que ça fait, comme vous l'avez dit, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, ça fait presque un quart de siècle que je travaille sur ces questions de démocratie, à la fois sous un angle théorique et sous un angle plus empirique. Une des caractéristiques de mon travail, c'est d'être tout à fait inscrit dans la cité, c'est-à-dire que je suis un chercheur engagé dans un certain nombre d'expériences. Vous avez cité la Convention citoyenne pour le climat, je n'ai pas le sentiment que ce soit… Ça a été une expérience incroyablement frustrante, décevante, y compris pour ces promoteurs dont je faisais partie, j'étais dans le comité de gouvernance, mais en même temps qui a laissé des traces, par ailleurs, que l'on peut juger positives. C'est une expérience qui, à quelques égards, me semble avoir été féconde, alors j'y reviendrai peut-être. Et puis, il y a un des éléments que vous n'avez pas mentionnés, mais qui est important dans ma biographie, c'est que je suis membre de la Commission nationale du débat public, entre autres, je suis membre de tas d'organismes, mais cette institution m'intéresse au sens où elle met en œuvre un certain nombre des principes liés à l'idée de démocratie délibérative dont je vais parler. Alors, trois temps, chacun pour cinq minutes, assez différents. Donc, trois raisons, finalement, ce sera mon premier temps, de placer la réforme ou l'innovation démocratique au cœur, aujourd'hui, de nos réflexions et de nos actions. Alors même que tout montre que nos gouvernants, en particulier, n'ont aucunement l'intention d'avancer sérieusement sur ce chantier-là. Deuxième temps de ma réflexion, je vais essayer, à travers trois concepts, ceux de démocratie directe, de démocratie participative et de démocratie délibérative, essayer de montrer comment on peut penser, finalement, sinon des alternatives, du moins des solutions politiques à cette question. Et puis, dans un troisième temps, trois stratégies très différentes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et trois scénarios qui peuvent être envisagés et qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Alors, trois grandes raisons. La première, elle est évidente, elle renvoie à l'idée d'un effondrement des institutions associées à ce que nous appelons démocratie représentative, un effondrement rapide et qui nous laisse envisager le pire à très court terme. Quand je dis le pire, c'est la résurgence de pouvoirs que l'on ne pourra pas qualifier de fascistes d'un point de vue historique, mais qui seront des pouvoirs autoritaires. Comment dire ? L'affaiblissement des partis, le succès dans les élections des forces d'extrême droite, la défiance à l'égard des gouvernants, l'augmentation de l'abstention et la faiblesse de la participation, l'exacerbation d'un sentiment de rejet vis-à-vis, non plus seulement des gouvernants, mais aussi d'un système politique qui est perçu comme injuste. Tout ça s'inscrit dans la période actuelle, que ce soit les grands piliers finalement de ce régime qu'est la démocratie représentative, tous ces grands piliers vacillent, j'ai dit, les partis politiques qui ne jouent absolument plus le rôle qu'ils devraient jouer dans un régime de ce type et qui sont désaffectés en quelque sorte, ou en tout cas réduits à la seule fonction de sélection, des candidats au poste de pouvoir, mais qui ne sont plus en mesure de structurer le débat politique, de former les citoyens. Donc il y a une vraie problématique liée au parti, une vraie problématique de représentation, le sentiment d'un déni de représentation gagne des fractions de plus en plus nombreuses de la population, donc le processus même de représentation est remis en cause, et jusqu'à laisser penser que cette forme-là d'organisation de nos communautés politiques n'est plus réellement viable. Lorsqu'on ne veut plus être représenté, ou lorsque l'on pense qu'on ne peut pas être représenté, ça devient extrêmement compliqué dans un système qui est fondé exclusivement sur la représentation et la délégation. Il y a un refus aujourd'hui assez généralisé de l'idée même de délégation de son pouvoir, en particulier chez les jeunes. Donc, comme je cite très souvent dans mes interventions une citation d'Albert Camus, qui était en quelque sorte prophétique, et qui dit « quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, et ça n'est pas pour prendre de ses nouvelles ». Donc on voit vraiment ce risque-là, et donc il y a un enjeu évidemment à essayer de le conjurer. Et je n'ai rien dit évidemment de l'état du débat public, vous avez insisté sur la polarisation de ce débat public, la polarisation des identités politiques, l'impossibilité même de discussion dans la plupart des espaces qui structurent notre vie politique, les réseaux sociaux, mais aussi les assemblées, les débats médiatiques, voire même la vie quotidienne aujourd'hui. Tout ça laisse augurer d'un risque énorme de basculement dans d'autres formes de vie politique. La deuxième raison qui m'amène à considérer la question démocratique comme la question prioritaire, ce qui n'est pas le cas, c'est évidemment la question des inégalités sociales. Nous avons une démocratie représentative qui représente infiniment mieux les catégories les plus avantagées déjà de la population et qui est finalement au service, on peut dire les choses comme ça, d'une fraction, de la fraction la plus riche de la population. Alors comment ça se passe ? Comment ça se joue ? Et pourquoi ? Parce que finalement les catégories populaires vont de moins en moins voter ? Les jeunes et les catégories populaires, et que ça a évidemment des conséquences sur la manière dont ils se sont représentés politiquement. Dans la mesure où le financement de notre vie politique, ça a été bien montré par quelqu'un comme Julia Cagé, et plutôt le fait des plus riches, à avantage des plus riches, par le fait aussi que les intérêts économiques, financiers, ceux de ceux qui possèdent le capital ont une capacité à peser sur le processus de décision et qui s'observent de mille et une manières, à la fois par la porosité entre les élites économiques, financières et les élites politiques, par le droit de veto en quelque sorte qu'exercent les forces économiques sur le pouvoir politique. Bon, on a par l'emprise du capital, ou en tout cas de certains grands capitalistes sur les médias, des médias qui restent influents. C'est évidemment le fait massif que 80 à 90 % des médias d'information sont possédés par une dizaine d'individus qui sont éminemment représentatifs d'un certain État, des rapports de classe et des rapports entre le capital et le travail. Donc, ça c'est la deuxième raison. Il n'y aura pas, à mon avis, et j'en suis convaincu, de possibilité de renverser cette logique qui avantage évidemment le pouvoir capital. Je pense qu'on a réussi finalement depuis déjà pas mal de temps à disqualifier cette vision marxiste des sociétés, mais il me semble qu'elle est toujours valable. Cette grille de lecture est parfaitement valable, et la démocratie représentative possède une autonomie relativement limitée par rapport au capitalisme tel qu'il est structuré aujourd'hui. La troisième grande motivation et la troisième grande raison qui justifie que l'on s'intéresse à la réforme des institutions ou à la transformation de notre démocratie, c'est bien évidemment la crise environnementale, et c'est un euphémisme de parler de crise, c'est la catastrophe environnementale associée au changement climatique et à la destruction de la biodiversité qui s'installe, dans laquelle nous sommes maintenant complètement installés, et on sait, différentes analyses l'ont rappelé, l'ont montré, que cette démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, en partie parce qu'elle est liée finalement au système capitaliste d'une manière très forte, ne sera pas en mesure de prendre justement les mesures qui permettraient d'enrayer ce processus catastrophique, à la fois du fait du court-termisme des institutions de la représentation qui sont fondées sur l'élection et qui agissent constamment sans prendre en compte les conséquences à moyen ou long terme de nos décisions sur le vivant, sur la biodiversité. Bon voilà, on a là une démonstration. Et puis, nous avons des politiques aujourd'hui qui, lorsqu'elles s'essayent à modifier finalement les modes de vie de la population, pensons à la taxe carbone et au mouvement des Gilets jaunes qui s'en est en suivi, ce sont des politiques qui, parce qu'elles n'associent pas les citoyens à leur élaboration, à leur construction, n'ont aucune chance finalement d'être acceptées par des citoyens, qu'on culpabilise, qu'on responsabilise individuellement, mais qu'on ne responsabilise pas collectivement. C'est-à-dire qu'on ne rend pas adultes en les associant véritablement au diagnostic et aux arbitrages qui vont devenir nécessaires entre l'usage que l'on fait aujourd'hui d'un certain nombre de ressources. Et vous parliez de la question de l'on, elle est absolument illustrative et emblématique. Nous vivons les signes avant-coureurs, les premières manifestations de conflits extrêmement durs qui nécessiteraient des arbitrages démocratiques, qui nécessiteraient encore mieux des formes de planification démocratique, j'entends bien, qui ne soient pas le fait exclusivement des experts et des élus. Mais ça, c'est un point qui me paraît absolument cardinal. Et donc, dès lors que les catastrophes vont se multiplier, dès lors que les ressources vont se raréfier, les tensions que cela va engendrer sur nos sociétés et sur nos institutions vont être très rapidement insupportables et sans doute amenées à des politiques autoritaires. Que ces politiques aient pour projet de défendre les intérêts de ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change, de ceux qui veulent maintenir des formes d'agriculture intensive, l'extraction des ressources fossiles, c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Mais dans l'hypothèse aussi où ces politiques deviendraient écologiquement vertueuses, il n'est pas sûr qu'elles reçoivent l'assentiment des citoyens. Et de ce fait, nécessairement, nous risquons de dériver vers des formes d'exercice du pouvoir autoritaire. Et si on ne veut pas de cela, il est absolument essentiel de songer, dès aujourd'hui, à démocratiser nos institutions, à associer les citoyens au processus de décision à toutes les échelles. La question de l'échelle, elle est essentielle, j'y reviendrai, mais rien ne nous interdit de la penser, cette question, à l'échelle locale, à l'échelle micro-locale, à l'échelle régionale, échelle nationale, échelle européenne et dans l'idéal. Mais là, c'est encore, évidemment, et ça restera sans doute longtemps une utopie, à l'échelle cosmopolitique, c'est-à-dire à l'échelle globale et mondiale, où là, évidemment, ces formes de représentation démocratique ou des formes de démocratie s'imposeraient. Trois concepts, maintenant, je vais aller très rapidement. Trois concepts, démocratie directe. Certains misent tout sur le grand autre de la démocratie représentative, qui n'a comme démocratique que le nom, puisque, vous le savez, quand elle a été inventée à la fin du XVIIIe siècle, quand le gouvernement représentatif a été inventé, c'était par des gens qui ne voulaient pas de la démocratie directe, qui rejetaient le modèle athénien et qui pensaient que les citoyens ne pouvaient pas exercer directement le pouvoir. Et certains voient dans cette démocratie directe la seule alternative possible, à travers, par exemple, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, le RIC sur toute chose, qui serait un RIC d'initiative, un RIC de révocation des élus, un RIC d'abrogation des lois, etc. Et on doit, il me semble qu'il est impératif, d'envisager d'avancer dans cette voie. On pourra y revenir, j'ai fait avec d'autres des propositions en ce sens, de RIC délibératif, ça pourrait être très intéressant. Le deuxième concept qu'on mobilise, c'est le concept de démocratie participative, qui est un concept qui est quand même beaucoup plus flottant que celui de démocratie directe ou de celui que je vais présenter par la suite, de démocratie délibérative. La démocratie participative, c'est une notion relativement récente, qui date des années 60, et qui désigne globalement toutes les manières d'associer les citoyens, directement ou indirectement, au processus de décision. Mais ça désigne des choses incroyablement différentes. Et dans la réalité, la démocratie participative, elle désigne essentiellement des dispositifs ou des démarches qui n'associent pas réellement les citoyens au processus de décision, qui sont trop éloignés du processus de décision, qui n'ont pas d'impact direct. Et évidemment, ça, c'est un problème majeur. Bon, vous m'avez demandé de résumer en un quart d'heure des choses qui seraient très compliquées, pour lesquelles il me faudrait absolument des heures. Je peux faire un cours de 30 heures sur un des neuf points que je vais vous présenter. Mais voilà, donc, démocratie participative, c'est un terme utile, mais qui est trop vague, me semble-t-il. Celui de démocratie délibérative est beaucoup plus précis. Bon, c'est un terme qui a été inventé dans les milieux universitaires, en Europe et aux États-Unis, dans les années 1990. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les fois où une décision doit être prise, elle doit avoir été construite par tous ceux qui sont susceptibles d'être concernés par elle. C'est-à-dire, c'est un principe qui fait porter la légitimité de la décision sur la manière dont cette décision est prise, c'est-à-dire qu'il faut que le processus de construction de la décision soit inclusif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un débat le plus large possible avec le plus grand nombre d'intérêts possible pour que cette décision soit légitime. Il ne suffit pas qu'une autorité elle-même, considérée habituellement comme légitime, prenne cette décision. Ce n'est pas la source exclusivement de la décision qui la rend légitime, c'est la manière dont elle est fabriquée. Je résume très schématiquement et très simplement une forme de concept qui tend à, cette fois-ci, prendre au sérieux le fait qu'on ne peut plus décider comme on le fait traditionnellement et en tout cas, on ne peut plus aujourd'hui et jamais passer en force. C'est-à-dire que toute politique ayant un impact significatif sur les gens, et ça veut dire toute politique, doit avoir été co-construite avec les citoyens concernés. On pourra y revenir après. Trois stratégies, parce que je m'aperçois que je suis très long et j'aimerais qu'il puisse y avoir des questions. Trois stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie qui dirait, bon, il faut tout changer, il faut prendre le pouvoir, il faut réformer la Ve République, moi je suis entièrement d'accord avec ça, il faut changer de République. La question c'est quand, comment, sous quelle forme, est-ce que cet horizon-là est probable ? Ce n'est pas du tout sûr. Dans l'état actuel de nos institutions, il est très compliqué de réformer la Constitution. Il n'est pas sûr qu'il faille tout attendre non plus d'un changement institutionnel. La solution au problème passe aussi par les attitudes, par le changement d'attitude. La démocratie, ce n'est pas qu'une chose institutionnelle, ce sont aussi des comportements, des croyances, des attitudes et il faut aussi que les citoyens changent. Donc, oui, réfléchissons au changement institutionnel. Je me suis associé récemment à une pétition visant à la mise en place d'une convention pour le renouveau démocratique qui a été déposée au Conseil économique et social-environnemental la semaine dernière. Bon, j'y crois, mais j'y crois modérément. Deuxième stratégie, c'est la stratégie du repli sur le local. Repli n'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire dans la mesure où il est aussi difficile de changer les choses à l'échelle nationale, où les verrous sont incroyablement puissants, les verrous juridiques, les verrous politiques, où ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne veulent rien changer, soyons clairs, ou alors ils veulent que tout change pour que rien ne change, selon l'expression célèbre du guépard. Reprenons le pouvoir à l'échelle municipale, pourquoi pas à l'échelle régionale, à l'échelle par exemple des bassins versants. Il est impératif aujourd'hui que les politiques de l'eau, elles le sont déjà en partie, mais pas de manière authentiquement démocratique, soient définies à l'échelle des bassins versants. C'est toutes les réflexions sur le biorégionalisme. Moi, je suis entièrement convaincu, ou le municipalisme libertaire, pour moi c'est très important. Néanmoins, évidemment, il y a un problème, c'est-à-dire qu'à quel rythme cette reprise de pouvoir va s'opérer à l'échelle locale. Quid des tensions qui vont émerger nécessairement entre ces différentes communautés politiques locales ? Comment on fédère ou on confédère toutes ces entités politiques ? Et puis, le local, on y reviendra, puisque c'est l'élément fort de votre programme, cette action politique, cette relocalisation du pouvoir, elle n'est pas sans limite, me semble-t-il, sans inconvénient, mais on pourra y revenir. Puis la troisième stratégie, c'est… Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, et je constate qu'aujourd'hui, des citoyens, un peu partout en France, à l'issue des élections municipales 2020, des listes citoyennes, dans des expériences qui se font hors des institutions, agissent ici et maintenant pour faire vivre la démocratie à cette échelle. Et la troisième stratégie, c'est la stratégie de l'expérimentation de formes politiques plus délibératives, à l'exemple des conventions citoyennes, à l'exemple des assemblées citoyennes, à l'exemple d'un certain nombre d'initiatives. Alors là, il faudrait faire une focale ou un zoom sur ce qui se passe à l'étranger. Il y a des choses qui me passionnent, par exemple, en ce moment en Belgique, où on institutionnalise des assemblées tirées au sort permanentes, qu'ils ne soient pas des conventions citoyennes, dans une des communautés de Belgique, où on crée des structures hybrides entre élus et citoyens, des commissions hybrides qui sont à l'initiative de la loi. Il y a des changements qui me paraissent tout à fait significatifs et intéressants. C'est une manière, non pas de renverser la table, c'est une manière de considérer qu'il est encore temps de s'intéresser aux institutions, c'est-à-dire de revitaliser les institutions de la démocratie représentative, parce qu'on n'a pas trouvé mieux en magasin aujourd'hui, notamment pour les questions de solidarité entre les territoires, solidarité entre les catégories sociales, parce qu'on a tout un héritage, celui de l'État, qui me paraît difficile de démanteler du jour au lendemain. Voilà. Alors, un dernier mot, deux derniers mots, trois derniers mots, sur lesquels… Voilà, je suis désolé, je suis un bavard impénitent, donc me demander d'intervenir en un quart d'heure, c'est absolument impossible. C'est pour ça que je passe rarement dans les médias, c'est complètement impossible. D'abord, vous avez mentionné les corps intermédiaires. Pour moi, en fait, il n'y a pas de « où ? où ? ». Pour moi, c'est « et et ». Ces chantiers doivent être menés simultanément. Alors évidemment, on ne peut pas mettre soi-même toutes nos énergies sur un de ces chantiers, mais les partis politiques restent, de mon point de vue, des acteurs centrales, tout comme ce qu'on appelle les corps intermédiaires, tout comme les syndicats. On voit le rôle qu'ils se remettent à jouer, tout comme les associations. Et c'est évidemment l'affaiblissement de toutes ces structures intermédiaires. Alors, évidemment, très facile à expliquer, mais c'est cet affaiblissement qui affaiblit notre démocratie d'une manière plus générale. Deuxième remarque, les médias. Ce débat suppose la possibilité pour les citoyens de construire un jugement éclairé et de se politiser, d'un certain point de vue. Dans l'état actuel des médias, c'est extrêmement compliqué. Et ces médias véhiculent une image de la société, voire même des formes de vie qui, d'un certain point de vue, ne sont pas compatibles avec la politisation des citoyens. Notre temps d'attention, notre temps de cerveau disponible, notre temps tout court est accaparé, me semble-t-il, par toute autre chose que la politique. Nous sommes incités à faire toute autre chose et c'est très compliqué. Et troisième élément du puzzle, troisième et quatrième pièce du puzzle, l'entreprise et l'école. Je pense qu'on a aussi, évidemment, à changer totalement la manière dont on socialise les individus à l'école et dans nos entreprises. Et la démocratisation de l'entreprise, à mon avis, est associée consubstantiellement à la démocratie dans la cité. On ne peut pas considérer être sujet, voire même totalement instrument dans les entreprises en étant actif dans la cité. Il y a un continuum entre ces deux réalités. Voilà. Excusez-moi, c'était hyper long. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Non, non, merci beaucoup. C'était difficile de faire plus court. C'est déjà… Oui, oui, c'est des problèmes. C'est déjà très stylisé. Voilà. Alors, moi, on a une première question à vous poser avant de relayer les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, vous avez dressé un tableau contemporain de politique qui, aujourd'hui, en général, n'associe pas les citoyens aux grands arbitrages, notamment ceux qui concernent les ressources vitales que sont l'eau. Vous l'avez mentionné, mais on a aussi, on pourrait mentionner les terres dans leurs dimensions nourricières. Donc, on a cette culture, aujourd'hui, des responsables politiques qui n'est pas une culture de la délibération. Mais d'un autre côté, vous nous avez aussi parlé d'un problème culturel qui est un problème très profond et qui a été décrit par Max Weber, par d'autres, qui est cette espèce de processus d'individuation. Vous avez parlé de refus de la délégation, aujourd'hui, donc une espèce de figure de l'individu souverain. Et puis, vous avez aussi parlé de la nécessité d'en finir avec le geste du prince, puisque ce qui compte, ce n'est pas seulement, vous l'avez dit, la légalité ou la légitimité de la décision, c'est la façon dont elle est construite. Mais donc, par où on commence, en fait ? Parce qu'on a des citoyens qui, aujourd'hui, ne sont plus nécessairement engagés dans des actions collectives ou au moins sur la durée, on a une espèce de phénomène de vol des tourneaux, d'énergie qui peuvent, à un moment donné, converger ou qui se dispersent. Et de l'autre, une culture politique administrative qui n'est pas une culture de la délibération au sens noble du terme. C'est pour ça que je suis très pessimiste, c'est-à-dire que je suis à la fois extrêmement pessimiste et hyperactif pour conjurer ce pessimisme. Dans le chat, je me permets de faire une référence au chat, on évoque la question de la temporalité et de l'urgence, c'est-à-dire que la temporalité de la catastrophe environnementale, la temporalité des crises, pas seulement environnementales, mais géopolitiques, la pandémie, etc., conduit à envisager de toutes parts des formes de pouvoir plus centralisées, plus autoritaires. Alors, on peut espérer, quand on est écolo, que les experts arrivent au pouvoir, que les scientifiques arrivent au pouvoir. Il y a cette tentation, mais ça n'est jamais arrivé que des scientifiques soient au pouvoir. Nous avons des gouvernants qui n'écoutent pas ces scientifiques, donc si nos gouvernants sont un jour autoritaires, ça n'est pas pour faire droit à ce que disent les scientifiques, notamment sur les questions environnementales. Donc, c'est un problème. La tyrannie bienveillante, c'est un problème. La peur, très clairement, sans faire de la psychosociologie de bas étage, la peur engendre finalement un désir d'autorité. Et donc, nous sommes cernés par quelque part quelque chose qui relève d'une demande d'autorité. Et c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, dans la société, il y a une allergie. Regardez comment le 49.3 a mis les jeunes dans la rue, comment le 49.3 a été jugé insupportable, ce qu'il n'était pas il y a encore quelques années. Alors, évidemment, c'était un sujet, et puis il avait été précédé par différents dénis de légitimité des parlementaires, des syndicats, etc. Donc, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Mais on est dans une situation très paradoxale, dans laquelle peut-être même en chacun de nous, il y a à la fois un désir d'horizontalité, de participation, de contribution, de reconnaissance, et en même temps, un désir d'autorité. Parce que vous avez raison, on a peur, et on a de plus en plus peur. Donc, c'est pour ça que je suis relativement pessimiste. En même temps, si vous prenez un livre, alors j'ai encore oublié le titre de ce livre qui est paru à l'automne dernier, auquel j'avais contribué, qui recensait, je crois, près de 60 ou 70 propositions de revitalisation de la démocratie, qui avait été dirigée par Gaël Giraud et René Dozière. Bon, ce livre, vraiment, est tout à fait intéressant, parce que si on mettait tout ça en place, alors évidemment, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, ce serait très compliqué, on vivrait dans un environnement politique complètement différent. Si on se préoccupait de la manière dont on va voter, si on changeait de mode de scrutin, mais aussi nos manières de voter, si on changeait le financement des élections, si on s'attaquait à la question de la concentration des médias, si, etc., etc., toutes ces initiatives, prises les unes avec les autres, amèneraient finalement à des changements très importants. Et moi, je fais partie de ceux qui se disent, oui, notre culture politique, c'est une culture politique assez autoritaire en France. Ça a été longtemps une culture monarchique, bon, voilà, et qui s'exprime à toutes les échelles. Regardons la manière dont partout le pouvoir présidentiel dans les institutions est incarné. Alors, pas forcément dans les associations, c'est problématique relativement différente, mais quand on regarde les municipalités, les collectivités territoriales, les régions, les départements, il y a une incroyable concentration des pouvoirs, une duplication de la logique de la Ve République. Et bien, tout ça, oui, c'est très compliqué à changer. L'inertie de ce système est très forte. Néanmoins, il faut espérer des réformes institutionnelles. Voilà, on est dans ce dilemme, dans cette forme de tragédie. Il y a quand même quelque chose comme une tragédie du politique aujourd'hui, une tragédie de la démocratie. Alors, ce n'est pas fait pour galvaniser, pour enthousiasmer, mais il faut le constater. Tu veux relémer de l'écoute dans le chat ? Dans le chat, il y a évidemment des questions de culture, vous les abrossez, puisque la démocratie n'est pas évidemment que ce ne sont pas que des processus. Avant tout, ce sont des cultures de la participation, tant du côté de ceux qui délibèrent, surtout quand on vive à conserver des systèmes mixtes, finalement, représentatifs ou délibératifs. Donc, comment cette culture peut émerger ? Il y a une question attenante dont Asifis doit parler. Et puis, moi, je vais revenir sur une question que je vous avais posée au début, qui est un peu la question qu'ensemble, sur nos territoires, notre groupe peut vous poser, qui est de savoir, entre cette échelle du RIC ou du changement de constitution ? On a bien vu votre plan en miroir, c'est-à-dire l'échelle nationale et l'échelle en locale. À nouveau, je vous pose la question, quid de l'échelle régionale pour laquelle un débat public peut et doit se forger sur des questions qui deviennent clivantes ? Oui, moi, je suis régionaliste, tout en pensant que ces controverses sur la pertinence et des différentes échelles territoriales finissent par poser problème. Je suis évidemment pour la bonne échelle, c'est très compliqué, en fonction des questions à résoudre. Oui, je pense que si les régions devenaient une véritable entité politique, c'est-à-dire le lieu… Par exemple, j'avais été enthousiasmé, j'avais participé il y a quelques années à un groupe de travail sur la réforme du dialogue environnemental, c'est-à-dire sur la réforme du droit de l'environnement. Et j'avais été parmi ceux qui encourageaient très fortement l'idée selon laquelle il faudrait que les citoyens soient réellement associés au SRADET, c'est-à-dire qu'on était en train de regrouper tous les plans et programmes. Et là, on aurait des moments absolument décisifs de planification, parce qu'on parle énormément de planification écologique, l'idée est totalement retombée. Mais si cette planification était vraiment démocratique, on ferait un pas absolument considérable. Or, je viens juste cet après-midi de lire un mémoire d'étudiants sur le SDRIF, qui est l'équivalent du SRADET pour l'Île-de-France. La participation des citoyens est cosmétique dans ces documents-là. Donc, l'entité régionale est vraiment intéressante, mais regardons ce qu'elle est aujourd'hui, à la fois ce que sont les régions institutionnelles, a fortiori depuis la réforme Hollande. Honnêtement, à la fois leur visibilité politique, leur existence politique pose réellement problème. C'est-à-dire que les citoyens, évidemment, mais bon, j'enfonce une porte ouverte, ne savent pas ce qu'il s'y fait, et c'est vrai que c'est relativement compliqué. Elle a très peu de marge d'intervention politique, soyons clairs. En tout cas, elle en a, évidemment, mais beaucoup moins que ce qui serait nécessaire si on voulait en faire des lieux véritables d'élaboration démocratique de la décision. Et puis, regardons les taux de participation à cette échelle. Évidemment, les taux de participation s'effondrent aussi à l'échelle municipale, mais ça pose un vrai problème démocratique, soyons clairs. Peut-être moins grand que celui que posent les intercommunalités, où là, évidemment, c'est encore pire, mais ça pose un vrai problème. Donc, oui, bien sûr, et je vois que vous portez… Alors, je ne sais pas du tout quel est votre projet, bon, j'imagine que c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans la perspective, je crois, j'ai le sentiment, d'après ce que j'entends de vous, là, dans votre introduction, dans la perspective d'une prise de pouvoir par les élections lors d'une élection future. C'est comme ça que je le perçois. Bon, pourquoi pas ? Et je trouve ça très bien qu'on continue à jouer le jeu des institutions. Je pense que la pire des choses, ce serait de s'en désintéresser, d'en faire le deuil. Moi, il y a une phrase que j'utilise aussi presque systématiquement dans mes interventions, qui est Pierre Moroy, qui dit « quand les dégoûtés s'en vont, les dégoûtants prennent la place ». Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si on abandonne les partis politiques, si on abandonne les institutions pour aller faire de la politique ailleurs, dans les ONG, dans des expériences d'auto-organisation extra-institutionnelles, je pense que c'est la pire des choses. Bon, voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je ne suis pas un spécialiste des politiques régionales. Vous devriez, par exemple, vous avez ça en magasin en Bretagne. Vous avez demandé à un Romain Pasquier, par exemple, que vous connaissez très certainement. C'est un collègue éminent qui, lui, travaille sur le fait régional depuis des années. Je ne m'y suis jamais intéressé. Mais vraiment, moi, les régions que j'ai vues agir dans le domaine de la participation n'ont jamais pu le faire sur une durée longue. Et la première alternance, je pense au Nord, je pense à la région Rhône-Alpes. Première alternance, les choses se sont renversées. C'est-à-dire qu'il y a une extrême fragilité de l'institutionnalisation, de la participation à l'échelle régionale. Mais nous sommes plusieurs conseillers régionales, enfin, conseillers de Bretagne autour de cette table, c'est nos écrans respectifs. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est vraiment une question de délibération. C'est-à-dire qu'on a toutes les peines du monde à faire que cet hémicycle régional devienne un vrai espace de délibération démocratique, au sens qu'il offrirait des débouchés aux tensions extrêmement graves. Florian parlait de guerre des tranchées, mais on en est là, notamment sur la question agricole. C'est-à-dire que cet hémicycle devrait donner un débouché politique et aller au bout des questionnements. Il devrait organiser la délibération et on est face à une majorité qui organise l'évitement. Voilà, mais alors, je vais changer légèrement de prisme pour relayer une question de Valérie. Valérie, tu me permettras de dire que... Donc, Valérie est conseillère régionale du groupe Brésa-Glaise d'ensemble sur nos territoires aussi, mais a été formée au sein d'un mouvement d'éducation populaire qui a joué un grand rôle en Bretagne, qui est le MRJC. Je vois très bien. Voilà, qui a formé toute une génération de responsables politiques, mais aussi tout simplement de gens qui se sont engagés dans les associations, dans toutes sortes de mouvements de la société civile organisée. Et Valérie demande si l'effort ne doit pas précisément aussi être porté sur la formation des citoyens au sein de tels mouvements qui sont à réinventer. Et on a aujourd'hui un vide énorme en la matière. Évidemment. Alors là, on est dans effectivement un autre effondrement, qui est celui des structures intermédiaires de socialisation, de politisation politique, de responsabilisation, c'est-à-dire les circuits aussi de sélection d'un personnel politique dirigeant qui n'est pas forcément que politique, syndical, associatif, etc. Oui, oui, là, il y a un vrai problème. Mais comment, d'un certain point de vue, je n'ai pas la solution pour retisser ces réseaux qui, quelque part, encadraient les citoyens et canalisaient leurs frustrations aussi, leurs ressentiments, leurs colères. Aujourd'hui, il n'y a plus de canaux qui, d'un certain point de vue, régulent les émotions des citoyens pour le meilleur, qui les transforme de manière positive, en pouvoir de contestation, en demande politique. Et puis, qui étaient capables aussi de produire des récits. On parle beaucoup de récits aujourd'hui, mais produire de l'idéologie. Il n'y a plus d'idéologie aujourd'hui. Il n'y a plus de discours qui soient capables de donner sens à ce que nous vivons et à l'action. Donc, là, le vide est tellement sidérant. Et notamment l'éducation populaire, qui touchait en particulier ce public qui, aujourd'hui, est sorti, finalement, du jeu démocratique et qui n'y revient. Je ne suis même pas sûr que les Gilets jaunes aient réellement… Alors, évidemment, c'était des gens qui ont un niveau de diplôme relativement faible, qui ont des statuts sociaux plutôt précaires. Encore, ce n'est pas complètement sûr, la sociologie des Gilets jaunes. Mais effectivement, qui va défendre ? Qui va porter la parole ? Qui va représenter les catégories populaires auxquelles je pense ? De moins en moins, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Et ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas comment. Moi, je suis sûr que l'école est une partie du problème majeur. C'est-à-dire que l'école, d'un certain point de vue, contribue très fortement à la pérennisation de cette culture, de cette culture d'autorité. Mais surtout, elle entretient des formes de défiance et elle ne donne pas confiance, me semble-t-il, suffisamment, du fait de son caractère très compétitif, très sélectif, très inégalitaire. On ne cesse de le dire, et ça ne nous pose vraiment pas de problème que l'école soit à ce point inégalitaire socialement, qu'on soit un des pays les plus inégalitaires socialement à l'école. Tout ça ne nous pose pas vraiment de problème. Et donc, moi, je fais toujours cette comparaison avec des pays où j'ai eu la chance d'enseigner, je pense au Canada ou à la Finlande, où les pays scandinaves, où les formes pédagogiques sont extrêmement différentes et elles sont beaucoup plus respectueuses des individus, elles jouent beaucoup plus sur l'expérience, sur l'engagement, la coopération, etc., sur la parole. Nous, on n'enseigne pas à prendre la parole à l'école, ou en tout cas, depuis quelques temps un peu plus, avec la réforme du bac, dans plein d'autres pays où on apprend à prendre la parole, à écouter les autres. Chez nous, pas du tout. Mais le problème n'est pas strictement français quand même. Il est exaspéré, exacerbé en France, mais il n'est pas que français. Il touche des tas de pays. Regardez les États-Unis, regardez… Je ne suis pas sûr que la démocratie… Oui, il touche l'ensemble de ce qu'on appelle les démocraties occidentales. Voilà. Je suis désolé, on avait dit une heure, j'ai été hyper bavard. J'espère que vous avez pu tirer quelques trucs. Je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Je suis vraiment désolé. Peut-être qu'on aura une autre occasion un jour. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est plutôt une introduction. Voilà. C'est un sujet sur lequel personne n'a de conclusion. Et moi, j'en ai de moins en moins. Voilà. Donc, j'ai dû être extrêmement déceptif pour vous. Non, absolument pas. Je dois avouer vraiment mon impuissance. On a essayé de faire, mais quand on le fait, vous avez vu la Convention citoyenne pour le climat, avec l'énergie qu'on a mise, la démonstration. Je voulais dire quand même, par rapport à votre remarque, j'ai trouvé un peu dur sur l'immense déception que vous avez dit, on a quand même démontré que c'était possible. C'est-à-dire que des citoyens étaient capables. Moi, je crois que c'est absolument essentiel d'avoir pu démontrer ça. Ils étaient capables de délibérer dans un climat de respect de l'autre et dans une discussion qui était toujours orientée vers l'intérêt général. On a pu démontrer ça. On a pu démontrer qu'ils étaient plus forts que nos représentants actuels pour construire l'intérêt général. C'est quand même pas rien, moi, je trouve, d'avoir fait cette démonstration-là. Donc, immense déception par rapport à l'après, mais pas par rapport à l'expérience elle-même. Non, c'est ce que vous voulez dire, Florent-Yann, et je pense qu'on va en rester sur cette note d'espoir. J'en veux, parce que moi, je me dis, une fois, j'ai passé presque un an et demi de ma vie dans ce machin pour faire vivre quelque chose, une forme d'utopie réaliste, d'utopie concrète, et puis on me renvoie à l'idée que ça a été vraiment une sorte d'échec historique. Non, c'est plutôt un début, une sorte d'amorce. Voilà, je suis désolé. Merci beaucoup. Merci, bon travail à vous. Merci, merci. À une prochaine. J'espère.